Bonjour monsieur, présentez-vous l'internet de recherche de Guinée Matin. C'est Touré Moussa, terminale de sciences expérimentales, le deuxième secrétaire de la communauté de coordination judiciaire. Mais pourquoi vous manifestez ce matin ? Ce matin on est venu très tôt pour sensibiliser les élèves de se mettre en braille et ceux qui viennent de la retard de ramasser ou balayer. Maintenant, 8h quelques jours, les élèves de la terminale de sciences sociales 1 ont commencé à parler qu'ils n'ont pas de professeur ce matin. C'est la pêche de ce matin, il n'y a pas de professeur. Maintenant, pour la cause de ça, ils ont commencé à jeter des pierres et faire sortir les autres. L'ambulatif, c'est le manque de professeur ce matin. Et quelle classe ? Les professeurs manquaient pour quelle classe ? Terminal sciences sociales 1, terminale expérimentale, il n'y avait pas de professeur et quelques jeunes de 11e. Et ceux de la taille, ils ont manifesté ce qui a perdu le reste des cours ou quoi ? Ce qui a perdu le reste des cours et provoqué même ceux du collège. Ok, ceux du collège qui sont joués en EFI, ils ont manifesté. Oui, ils ont manifesté. Après, qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, ils ont jeté les cailloux. Maintenant, on ne pouvait pas les maintenir. Malgré que je fais partie de la coordination, je n'ai pas pu maintenir le groupe. Le professeur n'est pas là, il est malade. Maintenant, les deux sincères qui étaient là, ne pouvaient pas maintenir le nombre de groupe qui étaient là pour manifester. Et vous êtes d'accord avec vos amis qui ont manifesté ? Bon, comme c'est un cas particulier, je vais dire que nous sommes d'accord avec eux. Parce que nous faisons la terminale et nous devons affronter le BAC. Ici, il n'y a pas de professeur, c'est notre perte. Maintenant, ceux qui peuvent calmer tout ça, il faudrait qu'ils nous envoient des professeurs pour les enseigner. En fait, nous pouvons bien affronter le BAC. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la police quand ils sont arrivés ? Quand la police est arrivée, la police n'a rien fait. Ils voulaient maintenir les élèves de manifester avec des placards s'il y en a, mais de ne pas jeter des billets. Mais très malheureusement, les élèves ne comprenaient rien. Si je n'ai pas propagé, je me jeter des billets. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Ce que nous comptons faire, c'est de dire à l'ETSA, de nous envoyer les professeurs qui sont capables tout ça à l'auté de nous essayer sans problème. Là, il n'y aura pas de problème au niveau des élèves, je ne dis pas de toute personne. C'est ce que nous comptons dire à l'ETSA de nous envoyer les professeurs. Merci.